bonjour 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 et bonjour la famille comment vous allez moi ça va très bien merci ça va on essaie de s'accrocher malgré les difficultés avec le coronavirus et tout ce qu'il y a autour de la question déconfinement port de masque un peu tout ce qu'il y a autour de ça c'est à dire tout le tralala qu'il peut y avoir dans les bus dans les trames dans les lieux publics ainsi que dans les magasins voilà on essaie de s'accrocher et puis de faire en sorte que notre quotidien soit toujours le mieux possible et surtout de garder la forme aussi bien physiquement mentalement et spirituellement voilà donc ce format va être à dire le nouveau format maintenant pour un certain temps et peut-être pourquoi pas ouvrir un chapitre directement dans notre chaîne youtube en ce qui concerne le vlogging voilà donc ce chapitre qui consiste essentiellement en de vlogging c'est à dire ce format de vidéo que je suis en train de vous présenter c'est à dire sous forme de selfies sous forme de voilà de caméras frontales et vu que c'est on va dire le format qui non seulement prévoit actuellement sur les réseaux sociaux et sur youtube particulièrement mais surtout parce que en fait c'est le format qui s'y est à pouvoir faire passer certains messages et à pouvoir facilement faire des tournages et à poster pour alimenter de façon quotidienne notre chaîne youtube ainsi que nos pages facebook instagram et autres voilà donc le but de cette vidéo est de pouvoir essayer de susciter un petit échange avec vous au sujet de ma vidéo que j'ai fait très récemment en ce qui concerne la question selon laquelle la bible serait un plagiat de toute la connaissance et de tous les savoirs égyptiens voilà déjà au départ ce que vous devez savoir c'est que en fait ces questions qui concerne la bible en rapport avec l'actualité en rapport avec tout ce qu'il y a autour de la question en rapport avec l'histoire en rapport avec l'egypte antique le point de départ c'est qu'en fait tout part de l'antiquité tout part du fait que la bible est l'un des livres qui fait une transmission fidèle de l'histoire du monde sachant que la zone du proche orient est donc la zone qui bord de l'egypte la zone de la mer méditerranée donc les pays tels que l'italie et autres jusqu'à ce qu'on descende vers la mer rouge en passant par voilà tout ce qu'il y a autour de la mer rouge vous allez remarquer que la carte géographique qui est transmise dans la bible en ce qui concerne le proche orient et en ce qui concerne terre palestinienne ou si vous voulez la terre promise toute cette zone là le seul texte qui a fidèlement restitué de façon tangible une certaine historicité de cette zone c'est le texte biblique voilà donc vous avez dans la bible vous avez une certaine histoire de l'egypte antique de la mésopotamie de la syrie arabie et de tous ces pays là donc la bible retrace une certaine historicité en partant depuis babylone jusqu'à l'empire romain d'occident voilà donc vous partez depuis l'empire babylonien jusqu'à l'empire romain d'occident toute cette histoire qui vogue dans cette période là est fidèlement restitué par la bible bien évidemment il ya des limites bien évidemment il ya des choses à revoir bien évidemment il ya beaucoup de choses à redire parce que sur certaines dates peut-être qu'il peut y avoir des petites confusions étant donné que le calendrier juif n'est pas le même que le calendrier chrétien ou si vous voulez le calendrier romain celui que nous utilisons actuellement voilà mais il n'en demeure pas moins que l'histoire de cette région le livre qui essaie d'insister et qui essaie de donner aux historiens certaines informations précises concernant l'histoire de cette zone ne pas le texte public voilà donc aujourd'hui nous avons beaucoup d'études qui ont été menées dans les études les plus récentes qui sont celles du professeur chèque antadiop qui a démontré clairement que l'égypte pharaonique primaire ou si vous voulez originelle et d'une égypte noire et maintenant ces travaux ont fait l'unanimité dans le sens où personne n'a pu démontrer le contraire cependant il ya quand même des personnes qui dans le monde de la recherche refuse d'admettre cela bien que cela ait été démontré avec certaines découvertes et certaines datations au carbone 14 certains recherches adn donc on a fait des tests adn pour démontrer que effectivement les momies qu'on retrouve de cette époque là qui existent actuellement dans certains musées et on a fait des datations on a fait des on a pris des échantillons et fait des expériences à partir des tests adn et on a pu démontrer que voilà ces pharaons là étaient n'est-ce pas les pharaons par contre ce pourquoi aujourd'hui ceux qui intègrent ces études dans leur conscience intellectuelle disent que la bible a été blanchie ou que la bible a été est un plagiat de l'egypte antique c'est parce qu'en fait si tu veux dans la bible il ya une certaine transmission qui ne met pas en évidence le fait de par exemple la couleur de la peau la couleur de la peau bien évidemment n'a pas souvent été un fait qui a été mentionné de façon à pouvoir démontrer que les égyptiens par exemple qui faisaient des échanges avec les les juifs à une certaine époque donné était des noirs papa par exemple insister sur le fait que lorsque joseph est pris en captivité pour aller en égypte pour être vendu aux égyptiens que ces égyptiens étaient des noirs et que les juifs eux mêmes aussi étaient des noirs par exemple c'est ces détails ne sont pas apportés dans le texte biblique par contre il ya des indices dans le texte biblique qui démontre clairement que si ces égyptiens avaient été blancs tel ou tel événement se serait produit tenez par exemple il ya le fait que joseph lorsqu'il est vendu en égypte et que la famille frappe le monde entier à cette époque là joseph étant déjà gouverneur en égypte lorsque ses frères arrivent ses frères vont solliciter de pouvoir acheter du blé aux égyptiens mais lui joseph reconnaît ses frères ses frères ne le reconnaissent pas parce qu'il est certainement il avait des habits des vêtements du souverain égyptien par contre l'hypothèse qui est développée par le livre intitulé de babylone à tombouctou démontre quoi elle démontre que joseph aurait été un blanc il est clair devant face aux égyptiens il y aurait eu une différence entre lui le souverain et les autres personnes de la cour qui étaient là qui faisaient les échanges ou si vous voulez qu'ils étaient chargés de pouvoir donner la marchandise aux juifs qui étaient qui seraient aussi de couleur blanche donc les égyptiens auraient forcément été différent des juifs et les juifs eux mêmes auraient pu reconnaître que ça il se peut que ce soit un des nôtres parce que les égyptiens sont en noir ils ne sont pas blancs sachant qu'à cette époque bien sûr bien sûr les égyptiens sont encore ont encore la peau noire ça c'est une une des hypothèses développées par le livre de babylone à tombouctou est d'ailleurs une hypothèse qui trie qui tient très bien la route dans la mesure où cette hypothèse permet de démontrer plusieurs choses plus tard lorsqu'on essaie de ça de se référer au texte biblique uniquement ce qu'il faut déjà savoir le point de départ qu'il faut retenir c'est que au départ la bible ne dit pas de façon formelle que les les égyptiens sont noirs ou que les égyptiens sont blancs au départ la bible ne dit pas non plus que les juifs sont noirs ou que les juifs sont blancs voilà ça c'est qu'il faut retenir la bible parle des égyptiens la bible parle des juifs maintenant nous dans notre conscience intellectuelle par rapport à ce que nous avons vu comme culture comme environnement en ce qui concerne les textes bibliques nous avons toujours intégré dans notre esprit le fait que les égyptiens étaient des blancs et les juifs aussi étaient des blancs voilà et c'est ce qui fait que vu qu'on a tellement regardé des films à ce sujet on a tellement regardé des documentaires à ce sujet pour nous dans notre esprit les égyptiens c'est pas des noirs c'est des blancs comme on les voit aujourd'hui voilà et ça c'est un gros problème c'est un gros problème parce que je crois que l'une des questions la question qu'on aborde évoque aussi cette thématique là la thématique du blanchissement de la bible parce que dans les textes originaux dans les recherches qui paraissent aujourd'hui par exemple j'ai un livre ici avec moi intitulé l'atlas des civilisations disparues dans l'atlas des civilisations disparues vous avez plusieurs textes qui vous demandent que les nubiens un peuple égyptien était des noirs et que parmi ces nubiens moi plusieurs étaient des intellectuels les prêtres les scribes nous savons dans l'histoire quel est le rôle des scribes les scribes était une caste d'intellectuels qui n'est pas fait des travaux du genre le recensement de la population l'éducation des jeunes enfants et ainsi de suite voilà donc les scribes si tu veux ce sont les lettrés de cette époque là et en plus de ça nous avons également l'histoire des civilisations là j'ai le chapitre intitulé l'afrique ancienne redécouverte cette revue publiée par les éditions le monde montre clairement qu'il y a eu des juifs et égyptiens qui étaient à une certaine époque de l'histoire noire donc au vu de tout ce qui précède le texte biblique lui-même confirmant certaines hypothèses et certaines recherches archéologiques qui démontrent bien que l'égypte antique n'était pas blanche l'égypte antique était noir et que tous les peuples des rebords de la méditerranée n'était pas des peuples blancs mais que c'était des peuples noirs on est en joie non pas d'affirmer mais de formuler l'hypothèse et de continuer dans les recherches l'hypothèse selon laquelle la bible n'est pas un plageur de l'égyptologie la bible n'est pas un plageur de la connaissance égyptienne mais plutôt que la bible est une retranscription des juifs de toute l'histoire ancienne de la grande zone de la méditerranée du proche et du moyen nord dans le texte biblique vous n'avez pas un plageur mais vous avez plutôt une retranscription selon les scribes juifs parce qu'il y avait des scribes juifs il y avait des scribes égyptiens des scribes et des scribes nubiens il y a eu des scribes babyloniens et aujourd'hui nous avons aussi une catégorie de scribes qui continuent d'exister parmi les castes juifs qu'on a actuellement voilà donc c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo que j'ai fait la bible n'est pas un plageur mais plutôt la bible est une retranscription selon la coutume juive de toute l'histoire de toute la politique de tout ce qui est connaissance ancienne de la zone de toute la zone de tout le bassin de la méditerranée voilà donc l'histoire est retranscrite par la bible la bible n'est que la retranscription ça c'est sur le format historique bien sûr parce que la bible a plusieurs fonctions la bible a plusieurs on va dire à plusieurs dimensions la bible a une dimension politique elle a une dimension religieuse elle a une autre dimension spirituelle et en plus de ça il ya aussi la dimension historique voilà donc ne nous faisons pas de l'heure nous nous flattons pas de pouvoir dire et de pouvoir affirmer que la bible n'est qu'un plageur de l'égyptologie sans pourtant avoir consulté le texte en lui même et sans pourtant avoir compris quelle est la fonction de ce texte aujourd'hui et quelle est l'importance qu'il a parce qu'aujourd'hui la bible est publiée dans presque dans toutes les maisons d'édition voilà et je veux dire je voudrais également ajouter que c'est c'est le livre le plus traduit en langue vernaculaire en langue nationale voilà la bible a plusieurs formes de traduction et si vous voulez plusieurs niveaux de traduction également vous avez une bible en français courant on s'est soutenu voilà donc plusieurs versions comme ça qui permettent de rendre le texte en fait accessible mais si c'était un texte qui est qui n'est qu'un simple la jacquine quoi toutes ces études autour de ce texte voilà c'est la grande question à se poser et je crois pour ma part que chacun de nous devait pouvoir consulter le livre en lui-même consulter le texte en lui-même avant de se lancer dans l'affirmation de certaines hypothèves il est important il est capital et vital si vous voulez et pouvoir soi même s'approprier le texte le parcourir le comprendre dans toutes ses dimensions historiques politiques religieuses et j'en passe enfin de pouvoir soi même donner un jugement et une appréciation de ce que l'on pense être du texte voilà donc la vidéo est sur notre chaîne youtube vous pouvez simplement taper la bible est elle un plagiat de l'égyptologie ancienne et là vous allez voir la vidéo apparaître et n'est ce pas vous pourrez la regarder et laissez nous vos commentaires dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires donnez nous votre impression dans les commentaires dites nous ce que vous vous avez comme appréciation par rapport à la question l'égypte ou plutôt la bible serait-elle un plagiat de l'égyptologie ou des savoirs et des connaissances égyptiennes voilà et je vous dis donc à la prochaine si la vidéo vous a plu laissez nous un like un commentaire et si vous n'avez pas encore fait abonnez-vous à la chaîne